Ils ont fait sortir le maïsien là, on l'a envoyé chez Ousmane Conte. Mon frère-femme, c'est le président Ousmane Conte. On a trouvé un autre colonel là, il travaille à Ousmane Conte. Le président Ousmane Conte a sorti l'argent, il l'a donné à Tantimbo. Ils n'ont pas fait le sacrifice, ils sont partis prendre les jeunes pour venir manger ça. Le président Ousmane Conte est assis. Le président Ousmane Conte a été assis là, on l'a demandé si le président Ousmane Conte quitte, qui viendra au pouvoir. Au moment où on disait que le président Ousmane Conte est assis, il est assis quitte, c'est un capitaine qui sera présent ici. Il y a une rumeur qui est maintenant. Les rumeurs de capitaine là, ça a pris maintenant tout qu'on a créé. Mais ce qui a proposé les rumeurs là, c'est Koumkolo. Après, le président Ousmane Conte a dit que mon grand a pensé que c'est lui. Moi-même, j'ai pensé, j'ai dit, ah, on va avoir le pouvoir. Après, quand nous sommes contents là-bas, Isiaga a dit là-bas, c'est Tidane, que Tidane fait des choses sans avoir l'instruction du président de la République. C'est pour cela que Isiaga a pris Tidane, il l'a mis en prison. Après, il faut qu'il prenne des dispositions envers Tidane. Après, il faut qu'il prenne des dispositions envers Tidane. Président, Isiaga, c'est mon grand, il m'a donné beaucoup d'argent quand même. Il m'a donné 500 000. Il m'a donné 500 000. C'est mon grand, il connaît. En sortant là-bas, directement, le président Isiaga m'a donné 500 000. Il dit, de prendre le magicien là, de l'envoyer à Lambaye. C'est mon grand, il connaît. Après, je suis parti prendre l'European là, derrière l'Ignastin, parce que c'est l'autre flanc d'Ignastin là-bas, il était là-bas, je l'ai pris là-bas. Je l'ai mis l'European dans l'Owakid. On partait jusqu'à Donka. Donc, il m'a vu qu'il est tombé sur l'Apan là-bas, mais c'était un choc qui était enlevé. C'est la batterie qui n'était pas serrée, elle est coche. On était arrêté là-bas. Il était pressé pour que j'envoie le blanc là chez lui. Parce qu'on échangeait dans les deux marches-là. Après, il m'a demandé petit. Donc, je suis en panne, c'est mon véhicule qui déconne. Il dit, ah oui, en face de Kambaro, il dit oui. Il dit, bon, il y a même un de mes petits là-bas, Begré, va t'appeler. Notre première rencontre, moi, est Begré. C'est la première rencontre entre Begré et moi. Begré est sorti. Il est venu avec un mécanicien. Il lui dit, non, mais c'est les coches qui ne sont pas serrées. Il a serré. Il a serré, on s'est suivi pour aller chez lui. Quand ils sont partis, on a trouvé beaucoup de monde là-bas. J'ai trouvé Marcel là-bas. Donc, on s'est salué. Il est rentré avec le magicien là. Tous ceux qui se sont dit là-bas, c'est Dieu seul qui connaît ça. Il est venu, il a donné une forte somme. Je ne sais pas si c'est 10 millions. Tu as l'intention, il est à mon émonatement. 1,5 million. Donc, ce que moi, je n'ai pas oublié là-bas, c'était 1,5 million. Il a fait un secret gardé à mon âme, ma grand-homme, Ousmane Conti. Donc, on va garder le secret là. Nous sommes en train de délivrer ton grand, Ousmane Conti. Mais il ne faut pas le faire savoir. Moi aussi, je n'ai pas dit au grand. Nous sommes restés dans le jeu comme ça. Mais j'ai ma confiance sur lui. Parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent. C'est un de mes grands sûrs. On était dans ce colonel Kande-Touré qui m'appelle. Viens me voir dans mon bureau. Donc, il dit, ah, on est parti se gérer là-bas. Mais il y a un coup d'État qui se formate contre Conti. Si on arrive à faire la prière vendredi, ça, c'est pas bon. Il dit, mais quels sont ceux qui sont dans ça? Il dit, ah, on va tout faire pour sauver le Président. Je dis, ici, c'est comme ça. On ne fait pas la prière vendredi. Mais tout le temps, Ousmane Conti. Mais là, quand même, bon, tout le monde petit pari. Qu'est-ce que tu es au petit pari? Non, petit pari. Chaque fois que je dis à Ousmane Conti, non, tout le monde petit pari, petit pari. Je dis, non, c'est pas une affaire de petit pari, ça. Non, ce n'est pas une affaire de petit pari, ça. Il est quitté là-bas. Non, ça tombe. Non, ça tombe. Je suis parti voir, pour aller voir Mama Dutoué, c'est une des femmes de Président à Debreka. Je suis parti chez elle. Je dis, ah, je suis venu voir le Président. Mais faites tout, c'est urgent, on va se voir. Après, il y a 10 mois, je dis non, non, non. Mais c'est entre le Président et moi. Il a appelé, on a dit que le Président est à Buramaya Fanyouré. Je suis venu à Fanyouré, je ne l'ai pas trouvé là-bas. Je suis venu à Buramaya. Le Buramaya, je l'ai vu, on s'est suivi jusqu'à Buramaya. On va faire Buramaya. En arrivant à Moussaïa. Non, non, non. Et là, c'est Runa Nana. Et là, c'est Runa était là. Et nous, il a fallu compter le Président où il y a quand même un dinara. Et le jeune frère, le Président, il a fallu compter où il y était. Après, il a fallu compter le Nana. Après, il a échangé le Président. On a échangé le Président. Ah, c'est quoi ? Pourquoi tu veux me voir ? Non, non, même si tu es mauvais. Mais, je dis, même si tu es mauvais. Mais on doit te protéger quand même. On doit te protéger. Non, parce que tu as la paix des nations quand même. Tu es le père de la nation. Je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. On a une seule robe à vendredi. Il ne faut pas qu'on accepte qu'il y ait prière le vendredi. Il a fallu compter le Président, mais pourquoi ? Non, je ne veux pas que ça se passe. Après, il a fallu compter le Président, mais il n'est pas quelqu'un de simple comme ça. Il a fallu compter le Président. Mais il a fallu compter le Président. Il a fallu compter le Président pour qu'il y ait un Président pour qu'il y ait un Président. Après, il a fallu compter le Président, donc il est rentré dans sa maison, mais il se trouve à la Séruna aussi, il est venu faire campagne pour Mari Kisanko. Il a fallu compter le Président pour qu'il y ait pu se placer le Président pour qu'il y ait un Président. Il a fallu compter le Président. Donc il a appelé la ligue, j'ai vu, il a pris son téléphone, il est parti à côté. J'ai vu qu'il faisait pression sur le dernier pour que la prière ait lieu le jeudi. Après, il a donné de l'argent, je ne sais pas si c'est 20 millions. Après, il a pris mon numéro, on est resté en contact maintenant. Après, il a eu coup d'état. Coup d'état, c'est passé en langostère. Lui présent, c'est mon grand, c'est lui qui est parti dire à Haussmann-Konté de prendre Toto. Ils ont pris Toto, on l'a mis en prison. Après ça, grâce à la première dame Ariad Conté, il a mis en prison. C'est grâce à Ariad Conté, la première dame, c'est pas le président Conté qui l'a enlevé là-bas. C'est celle-là qui est parti, il a enlevé là-bas en prison. Parce que Toto, même si présent Conté, ils ont enfermé Toto, le présent Conté même n'était pas au courant. Mais mon grand, il faisait partie, il était dedans, je ne le cours pas là. Après, il y a eu des rumeurs là que Toto aussi veut le pouvoir. Mais ils ont dit que Toto travaille avec Ariad Conté. Mais c'est mon grand Haussmann qui l'a dit ça. C'est mon grand sûr. Après, moi, on a un sang qui mène son nom. Laurent Dé, un jour, le président Dali s'est rappelé. Il n'a qu'à se rappeler. Il est venu chez mon grand Haussmann qui l'a vu un Karamoko. Il a été rappelé. Ce dernier est à Kippé. Il a été rappelé. Pour chercher le pouvoir, il faut qu'il y ait un grand Karamoko. Il faut qu'on passe par le Karamoko aussi. Parce qu'ils peuvent aussi renforcer les choses. Après, quand il a dit ça, je viens d'abord à Petit Paris, je n'ai rien, je vais voir Santilo. Mais tout ce qui va se passer là-bas, c'est comme si je suis là. Il faut aller avec mon petit. Lui et moi et son chauffeur, on est parti. Quand ils sont partis là-bas, Après, on s'avait équipé à quelques mètres comme ça, on a un chauffeur qui m'a fait un tournoi. À quelques mètres comme ça, il a débarqué son chauffeur. Nous sommes restés deux derrière le véhicule. Après, il faut être prêt à faire un petit. Il a dit, petit, tu sais ce qui est ? Tu sais actuellement, les personnes, quand vous cherchez le pouvoir, quand vous gagnez, ils vont nous trahir, ils vont nous frapper. donc il se trouve que c'est nous qui avons souffert pour ça il faut qu'on travaille ou ce manquante et pour que ce manquante reste dans nos mains c'est mon grand il connaît c'est mon grand il connaît on a vécu ensemble après on a à six cents sommes de 2 millions m'a donné l'argent 2 millions d'accepter ça j'ai dit moi j'ai déjà travaillé ou ce manquante il ya longtemps il est dans mes mains pourquoi il a dit de venir moi pourquoi il a dit moi de venir est ce que tu connais si tu connais ça parce qu'on n'est pas ça donc moi il est dans ma main moi je peux plus de travailler mais non 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 il faut le faire laisse le problème là mais il n'est pas content mais il n'était pas content nous sommes quand nous sommes descendus les rentrées sur le carrément que je ne sais pas si c'est pour moi si c'est pas pour moi je sais pas on est venu donc j'ai dit celui à qui celui à qui tu fais confiance comme ça là moi j'ai pas confiance à lui moi pour moi il me semble comme s'il travaille avec général bailo n'est pas ce qu'il n'a pas fait qu'un arrêt qui il va guiné à le jeune abou le lisa espion à coto et vigarie il va pouvoir tourner réutiliser là c'est il rappeler lui car la mort n'est ranga santa cali il n'a réfléchi tout à ce moment donc donc ça la manière dont moi je vois c'est comme si j'ai rabais l'eau a mis ce dernier pour t'espionner et un jour ils vont te taper ils vont voir le pouvoir n'est pas ces imagines imagine ce que le féticheur a dit de venir de me gérer pour dire la vérité la mara je n'ai pas eu de mafra mentale mais allez à mara d'arrivés mafra mentale on vit à mon guillaume qui est à qu'elle n'est que sinon d'arrivés ne veut pas me dire moi entre nous d'être de travailler n'a qu'elle n'a qu'elle n'a qu'elle n'a qu'elle n'a qu'un et puis je n'avais pas l'eau et s s a rappelé un multimodal il sera fait mon mot et j'avais au fabi familial il s'en voyait familial il a toujours protégé de l'issue tout ce que vous faites concernant de l'issue il fait barrage on a et puis à part d'un c'est une rame donc maintenant tout ce qu'il l'a envoyé c'est comme manger ne mange pas à la face et d'un aïssou à sa taf protection une même si tu envoies quelque chose pour ta protection ne prend pas à goudi point de année voilà il va m'étrouler et il va m'étrouler à point de rater l'année aussi c'est énervé mormand il dit ah voilà va me connaître n'a même affreux mais je n'ai pas dit un garde du secret sûrement garde ce secret là ça n'a même pas fait trois jours il est venu avec un manger c'était de la viande de préparer comme ça là avec une femme militaire là du temps clair comme ça là un petit plat il avait envoyé du manger mais le grand aussi n'a pas invité personne d'abord c'est moi qui l'a invité le bateau je l'ai regardé je dis non moi je suis rechargé dédié ce jour là c'est fâché après il a mangé il a mangé quelques mois quelques mois dali c'est la cassure la pilote de 10 n'a qu'à se rappeler encore à sa femme il a envoyé et mme dingue for et un bâche moi un bâche moi un bâche moi l'ingéguine car mais maman bâche moi après tout à l'heure à l'air à l'ingéba c'est de sacrifier l'animal j'ai dit non il faut pas sacrifier l'animal le bel 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 noir là je connais les conséquences vous enlevez un peu noir dans le sacrifice le dans ce pays là c'est le chef là qui va quitter il s'est pas bon pour toi non il faut pas le faire il ya un militaire qui était à côté de moi il s'appelle alia le petit la raison même côté fabri a dit la noix il a raison bon il faut qu'on la voici c'est il pourrait peu fois le plan il y avait le chauffeur doucement conté qui s'appelle le fournit qui a été arrêté et ils ont envoyé un peu blanc pour lui on l'a retourné pour lui donc il s'est vous formaliser contre moi et personne ne connaît des dix ici je connais des dix après à voilà un travail puis dans l'intervalle là à farron on s'est fâché tout ça il ya rago et l'une pivi ou une bonne pivi a trop nous et à lui avec privé mais je ne connaissais pas pivi et nous n'avons pas un plan des morts ils ont fait un plan pour qu'elle n'a réclamé des quand ils vont se faire sortir pour les réclamations de droits des milliers général qu'elle faite en 2007 ça c'est en 2007 ils sont partis faire ce complot là dans le bout dans le bureau de haussmann contèche mon pas de jeu et ce tour et on vous suit on aura de lui un peu longtemps maintenant nous retournera qu'on a des droits barcouia j'ai pas dit ça j'ai dit on le suit depuis un peu longtemps on le suit depuis tout le monde est là vous savez à l'entame je vous avais dit de nous dire tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre certes il ya des faits qui sont liés au 28 septembre mais là je suis votre récit vous êtes très loin encore fait nous un résumé c'est ce qui c'est tout ce qui est lié aux événements du 28 septembre qui nous intéressent n'ont pas de problème voilà allez-y bon quand ils ont pris le pouvoir un jour c'est qui est gros qui m'a appelé c'est vous qui s'appelle ici joli touré c'est vous qui s'appelle ici joli touré oui le président de la république le président de la république veut vous voir n'a pas de problème pas de problème dans toutes les façons comment on va faire viens jusqu'au niveau du camp il vient jusqu'au niveau du camp il m'a appelé sur un numéro 623 après moi je l'ai rappelé il a envoyé un militaire ils sont venus me voir me trouver arrêté ils m'ont parti et monsieur le président de la république quand ils sont partis le voir après on a trouvé Aoubi là-bas aussi lui aussi il était arrêté et un autre colonel là qui était à côté après on a été là voilà les petits ne m'a dit alors qu'il y a le temps de compter c'est l'enfant qui m'a aidé dans tout ça il m'a aidé oui ce petit là il y a longtemps depuis le temps de compter celui qui m'a aidé sinon on allait me tuer mais non comment moi je l'ai aidé après on a fait un bon petit on a 10 millions il a fait sortir 10 millions en ce moment Gono Sangare était assis on a 10 millions il a donné il a donné de se voir avec Kegro quand on partait me voir avec Kegro on montait dans l'escalier la femme de Moussa Conte dit ah ils ont arrêté ce petit là lui il ne fait rien il ne peut pas partir j'ai dit moi arrêté après on a dit après je suis monté Kegro il sait Kegro lui il sait il n'y avait pas de preuves pour arrêter Ousmane Conte on a fait après on a fait une des ailes qui ont fait qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait 500 millions comme ça donc il n'a fait que qu'on a fait qu'on soit qu'on soit je ne peux pas l'accuser on a fait beaucoup de choses j'ai dit depuis mon instant je n'ai jamais vu de la drogue dans ces mains peut-être attention à tout présentant sa colonne peut-être attendre ma colonne de boue j'ai dit belle frétesse le présent lui connaît il peut connaître un parce que je dis non moi en tout cas moi j'ai dit c'est un grand moi mais je suis jamais parti là et Moussa Conte n'est jamais venu vers moi c'est moi qui vais vers Moussa Conte quand je viens je dis à grand ça va pas il me donne de l'argent sa femme aussi elle est gentille c'est la même chose donc Moussa Conte a lien le lien avec Moussa Conte le lien c'est comme ça c'est les liens là qui sont c'est les liens pareils là ils ont dit qu'il y a le jeune frère d'Ariette Conte qui est à Kippé un certain Bangoura donc nous avons un Bangoura qui a l'essence pour lui donc Moussa Conte aussi les échanges entre nous c'est pas comme ça ce dernier venait voir Arrière Conte parce que Arrière Conte et Ousmane Conte ils étaient dans la même cour c'est dernier je l'ai connu d'avoir comme ça il dit Grand Noël après ça Noël nous Kassouri défend Noël aussi est très d'accord avec Kassouri Noël a donné le nom de l'office à Kassouri et si il frappe Noël il peut y avoir Kassouri je dis Grand Noël je le connais aussi je le connais il y a longtemps donc quand j'ai perdu ma maman au décès de ma mère celui qui m'a donné de l'argent pour aller faire l'enterrement Grand Noël je ne peux pas l'accuser mais il faut dire des choses qui sont vraies non 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 il ne faut pas l'accusation comme ça après il m'a fait subir par un militaire donc il ne voulait plus que je vaux j'étais en otage maintenant je dis j'ai faim allez-y vous mangez dans le foyer il ne faut pas lui laisser passer donc je partais manger mais comme les militaires aussi ils aiment le guillix là je l'ai dit il faut lui donner un guillix là deux guillix il donnait le guillix là lui prenait le guillix là moi aussi je suis sorti je suis parti vers Koza je sortais là-bas j'ai déplacé un véhicule je suis parti en ville bon j'ai abandonné vers chez eux maintenant moi avec Grand Tumba depuis 2004 on s'est connu parce que nous sommes au Bore nous sommes au Bore nous sommes au Bore il s'appelle Chega j'ai un oncle qui s'appelle Chega qui est militaire aussi moi nous Tumba il y a beaucoup de liens entre nous mais je ne connaissais pas le rapport avec Dadis et son rapport avec Dadis je ne les ai même pas vus ensemble c'est ça et là nous sommes allé